On se retrouve au... au... Au restaurant! C'est ça, au restaurant! Savez-vous s'ils ont... Comment ça s'appelle déjà? Je le savais, le mot. Pour l'auto? Du stationnement? C'est ça, du stationnement. Je ne sais pas ce qui m'arrive depuis quelque temps. J'ai beaucoup de troubles de mémoire, puis ça commence vraiment à m'inquiéter. C'est seulement de la fatigue. Tu devrais ralentir un peu. Justement, on dirait que je ralentis. Je me sens dépassée au... au travail, à la maison, avec les enfants. C'est rien que du stress. Oh non, je ne pense pas. Ce n'est pas normal. Je mets mes affaires dans des endroits vraiment bizarres. Je fais tout le temps ça. Oui, mais hier soir, au centre commercial, j'ai tourné en rond. Parce que je ne savais plus comment sortir. Il y a vraiment quelque chose qui cloche. J'ai peur. Hé, voyons, mets-toi pas dans un état pareil. T'en fais trop, c'est tout. On en a tous des trous de mémoire. Ça, c'est ta ménopause. Je m'en ferais pas avec ça, moi. T'as seulement besoin d'un petit répit. Mais si c'était quelque chose comme la maladie d'Alzheimer, on pourrait croire qu'au moins une personne va m'écouter et me demander ce qui m'arrive. Même le docteur n'écoute pas. Elle m'a suggéré d'aller voir un psychiatre. Mais je ne suis pas folle. Je ne suis pas névrosée. Je le sais, ce qui est normal pour moi. Et ça, ce n'est pas normal. Il y a des connexions qui ne se font pas dans mon cerveau. C'est comme si au moment où une connexion allait se faire sur une pensée, il y avait un court-circuit. Et je suis obligée de me concentrer pour faire la moindre chose. Et je ne peux pas faire plus qu'une chose à la fois. Puis, au travail, je ne l'ai plus. Je fais semblant. Mon patron va finir par découvrir le poteau rose. Et je vais perdre mon emploi. Pourquoi personne ne prend ça au sérieux? Elle aime, elle dramatise tout. Elle veut juste de l'attention. Sais-tu la dernière? Elle a arrêté de faire du bénévolat dans le quartier. Puis, elle ne fait plus partie de la chorale. Pourtant, elle me semble une personne en parfaite santé. Je veux dire, on est occupé, nous aussi. Puis, on réussit à amener notre barque. Sais-tu quoi? Elle voulait me présenter quelqu'un la semaine dernière. Puis, je ne me souvenais même plus de mon nom. Maintenant que tu en parles, Robert et moi, on est allé souper chez elle le mois dernier. Elle est restée presque tout le temps dans la cuisine. Je suis allée pour lui parler. Elle m'a ignorée. Elle a continué de préparer le repas. Elle était concentrée comme si elle était en train de faire une chirurgie compliquée. Elle était déprimée. Je me suis rendue compte que quelque chose n'allait vraiment pas quand mes amis sont venus manger à la maison. Avez-vous déjà pensé à tout ce qu'il faut faire en même temps lorsqu'on reçoit des invités? Il faut prendre les manteaux, demander aux gens ce qu'ils veulent boire, les installer, faire la conversation tout en versant les consommations. Il faut surveiller les plats et le temps de cuisson de tout ça pour que les asperges ne soient pas ramollies quand le rôti sera prêt. Pendant le repas, il faut parler, manger, surveiller les verres de vin et les remplir. Il faut desservir puis faire bouillir de l'eau. Il faut servir le dessert et demander qui veut du café. Il faut apporter le sucre et la crème, des tasses, des soucoupes et des petites cuillères tout en continuant à discuter. Avec un peu de chance, tu peux t'asseoir, te détendre et te mêler à la conversation. Mais tu dois aussi ouvrir l'œil pour voir qui veut encore un peu de café. Dire qu'avant, je faisais tout ça en claquant des doigts.